Cette compétition internationale d'exhibition de tennis, organisée par Premium Event, a eu un double objectif, à savoir inaugurer les cours de tennis des tours jumelles d'Umpila et rehausser l'attractivité de ce centre commercial et touristique. C'est un tournoi d'exhibition pour promouvoir les tours que vous voyez ici qui sont magnifiques. Vous avez un business center, un centre d'affaires sur la gauche et l'hôtel juste sur la droite. C'est quand même un grand monument de Brazzaville et de tout le Congo. Donc on est là pour un petit peu faire découvrir ce lieu. Il n'y a pas grand monde qui est au courant de l'ouverture de ces cours de tennis. Donc comme on fait dans tous les événements jusqu'à présent en faisant ces tournois-là, c'est pour faire découvrir ce sport qui est souvent considéré comme un sport élitiste. Au menu des affiches des finales de la première édition du tournoi international d'exhibition de tennis des tours jumelles, la rencontre remportée en version d'âme par la turque Oral Seven devant Glora Kande de la RDC et celle des hommes gagnés par Arnaud Ikondo de la RDC sur le gabonais Kassa Mombo. Je suis très content de gagner Mombo parce que Mombo c'est un grand joueur, c'est un numéro un gabonais. Je me suis bâti et c'est pour cela que j'ai gagné Mombo. Mais il est fort. Elle est très heureuse, elle remercie l'organisation du tennis. Elle remercie aussi au passage la CEDIC qui détient ces infrastructures-là, Eilton. Elle est très heureuse d'être là et elle espère revenir très bientôt. Cette compétition a été rehaussée de la présence de quatre membres du gouvernement, à savoir le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouillard, ses collègues du budget, Ludovic Ngatse, Duplan, Ingrid Ebuka Babakas et des petites et moyennes entreprises, Lydia Mikulo, qui ont notamment remis les trophées, médailles et enveloppes aux finalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501